Bonjour à tous, si vous avez suivi les Coffee Club de ces deux derniers mois, vous savez exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et oui, nous voici enfin à la fin de notre périple à la conquête du Graal, un job de rêve dans une Big Tech. Alors jusque-là, tout s'était bien passé, mais vous allez voir que la dernière étape va s'avérer bien plus complexe. Alors on aurait pu s'imaginer qu'après l'entretien technique de la dernière fois, il nous faudrait cette fois-ci rencontrer les ressources humaines. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. En effet, vous allez découvrir que tout naturellement, les Big Tech sont très exigeantes sur la qualité technique. Et avant de pouvoir rencontrer les ressources humaines, eh bien je suis parti pour trois heures d'entretien technique supplémentaire d'un tout autre calibre. Encore une fois dans cette vidéo, je vous proposerai un certain nombre de ressources qui pourront vous aider lors de vos entretiens, et également des idées sur la manière de les préparer. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Je vous le rappelle, l'étape précédente s'était terminée par le message suivant. J'étais plus que jamais en course pour un poste, mais il fallait, contre toute attente, se préparer à trois heures d'entretien supplémentaire, composé de trois tests techniques en live, encore une fois, et d'un entretien RH pour terminer. Alors on ne va pas lire le message complet ensemble, mais il faut tout de même en retenir quelques informations importantes. Et notamment une pour commencer, une recommandation qui m'est adressée Alors OOP, cela signifie Object-Oriented Programming, je pense que je ne vous apprends rien, mais peut-être vous demandez-vous ce qu'est l'acronyme SOLID. SOLID est une liste de bonnes pratiques de conception. Il est très intéressant de connaître ces principes de programmation. La raison est que ces principes vont vous aider à concevoir l'architecture d'une application. Si vous ne connaissez pas ces principes, je vous glisse un lien dans les ressources de la vidéo. Je ferai d'ailleurs sans doute un jour une vidéo sur le sujet car je remarque que sur le web, tout le monde prend toujours les mêmes exemples et qu'ils ne sont pas très parlants. Ensuite, sur la question de la programmation concurrente, j'en avais déjà parlé la fois passée et je vous rappelle que vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer sur le sujet dans le cours Java avancé que je vous propose sur la plateforme apprendrejava.com. Enfin, on nous recommande de savoir écrire des tests unitaires significatifs. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, on écrit les tests avant de coder l'application. C'est ce que l'on appelle le TDD ou Test Driven Development. Il fallait donc s'attendre à quelque chose sur le sujet. Je reçois également en parallèle un autre email me suggérant de préparer mon entretien en lisant l'ouvrage Effective Java de Joshua Bloch. Alors Joshua Bloch est un auteur de référence. J'avais déjà parlé de lui dans ma vidéo sur Java pour Android car Joshua Bloch est considéré comme la cheville ouvrière du projet Android chez Google. Alors j'ai pris deux jours pour lire ce livre que je n'avais jamais lu et il faut bien avouer que c'est une vraie mine d'or. Vous y trouverez toutes les meilleures pratiques actuelles de programmation en Java comme les builders, les factories ou les immutables et aussi quelques avertissements importants sur les normes javabines ou la sérialisation. Vraiment, je vous recommande ce livre. Vous le savez, je suis un peu écolo donc je l'ai obtenu en PDF et si vous aussi vous souhaitez l'obtenir, je vous dépose un lien en description. Le jour fatidique arrive et le premier entretien technique démarre à l'heure prévue. Après les formalités d'usage, la personne m'envoie un zip contenant du code source que j'ouvre sur IntelliJ Community. Alors il s'agit de l'embryon d'une fonctionnalité technique dont mon interlocuteur m'explique les tenants et aboutissants. Lorsqu'un logiciel est déployé, on cherche parfois à activer ou désactiver des fonctionnalités de l'application sur la base d'un fichier de configuration. Alors voici le fichier de configuration que l'entreprise se propose d'exploiter. Il s'appelle Test Flags. Ce fichier Test Flags contient une ligne par fonctionnalité. La première partie devant le deux points représente l'identifiant de la fonctionnalité. Cela aurait pu être par exemple Create Account, Delete Account ou quelque chose comme ça. Mais ici la fonctionnalité s'appelle Flag 1. Cet identifiant est ensuite suivi d'un deux points puis d'un boulet 1 True ou False pour indiquer si la fonctionnalité doit être activée ou non dans le logiciel. Alors ce fichier aurait pu contenir deux lignes. J'aurais pu ajouter ici Flag 2 ou Delete Account avec par exemple un False. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Alors le code source vient également avec un fichier de test unitaire. Le voilà, il s'appelle Flag Test. Et les tests qui se trouvent dans ce fichier consistent simplement à vérifier si la lecture et l'écriture dans le fichier de configuration fonctionnent. On voit que dans le setup de ce fichier de test, on instancie une classe qui s'appelle File Flags et qui prend en paramètre l'emplacement du fichier de configuration. Mais cette instantiation de File Flags ne fait rien de particulier. La lecture du fichier de configuration se fait en réalité lorsque l'on appelle la méthode Get Flag Value de ce File Flags. Cette méthode Get Flag Value reçoit en paramètre la fonctionnalité à vérifier. Ici par exemple Flag 1. Et si vous regardez ce test True Flag, eh bien on se rend compte que pour vérifier cela, on va d'abord modifier, écrire dans le fichier de configuration. Ici on ajoute Flag 1 True et ensuite on vérifie que la méthode Get Flag Value de Flag 1 retourne True. Cette méthode Get Flag Value de File Flags va lire le fichier de configuration. Ici c'est la méthode Read Flags From File et stocker chaque ligne de ce fichier de configuration dans une map. Si bien qu'après avoir lu ce fichier de configuration, en recherchant l'identifiant de la fonctionnalité dans la map, je peux savoir si cette fonctionnalité est activée ou non. Ce code est très simple et pourtant vous allez voir qu'il ne fonctionne pas. En effet, mon interlocuteur me demande de lancer ces tests. Ici je fais un clic droit, Run Flag Test et patatra, vous pouvez constater que l'un des tests ne passe pas, c'est le Flag Not In Config. Alors je vais voir de quoi il retourne. Ce test est censé vérifier ce qui se passe lorsque l'on supprime le contenu du fichier. Donc ici, Update File Content va vider le contenu du fichier de configuration et ce dont on veut s'assurer, c'est que lorsque l'on veut savoir si une fonctionnalité comme Flag 1 est active ou non, et bien dans ce cas-là, Get Flag Value est censé retourner False. Ce qui se passe plus concrètement au niveau du test, c'est non pas que le test échoue, mais que le test plante du fait d'un Null Pointer Exception. Il y a donc quelque part au niveau de Get Flag Value un Null Pointer Exception ici à la ligne 29. Alors d'emblée je me dis, bah oui, c'est la collection ici Flag Store, la map qui est nulle. Alors je regarde très rapidement dans le code, Flag Store est ici, donc elle est effectivement apparemment nulle au départ, mais comme on passe par Read Flags From File avant d'arriver à la ligne 29 et que Read Flags From File va instancier cette map, et bien normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors ici je pourrais par exemple lancer le test en debug pour essayer d'en savoir plus, mais ça ne me donnerait pas beaucoup plus d'informations. Car en réalité, je vais vous dire ce qui se passe, lorsque vous faites un Flag Store.get et que cette clé n'existe pas dans la map, et bien vous recevez un Null. Et le Null que vous récupérez ici ne peut pas être converti en booléen. Ici c'est un type primitif qui ne peut être que True ou False. Alors jusqu'à Java 17, débuguer ce genre de problème ne vous donnerait pas grand chose, mais ce que j'ai pu voir des dernières innovations apportées par Java 17, et bien il semblerait que dans cette situation Java 17 soit plus explicite dans les traces. Mais j'y reviendrai sans doute dans le prochain Coffee Club où je vous proposerai justement de faire un focus sur cette nouvelle version LTS de Java. Et c'est l'occasion pour moi évidemment de vous demander de souscrire à la chaîne et d'activer les notifications si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo. Alors on sait maintenant que le problème se trouve ici. Il va falloir retourner False lorsque la fonctionnalité n'existe pas et non pas tenter de retourner Null. Ce que je propose à mon interlocuteur, c'est de remplacer Get par GetOrDefault. GetOrDefault retourne la valeur si elle existe ou une valeur par défaut si la valeur n'existe pas. Je propose donc de retourner False dans ce cas. Allez, je relance les tests et tout fonctionne désormais. Alors mon interlocuteur est satisfait. Il me parle maintenant de la classe User. Alors vous avez peut-être vu qu'on a déjà utilisé cette classe puisque dans le fichier FlagsTest, au moment du setup, on a non seulement à instancier FileFlags, mais aussi un utilisateur, ici, d'identifiant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et que cet utilisateur était passé à GetFlagValue. Alors dans GetFlagValue, cet utilisateur User, pour l'instant, n'est pas utilisé. Mais mon interlocuteur me propose maintenant de modifier le code afin d'exploiter User. Il m'explique que dans la réalité, on ne fait pas forcément du tout ou rien. Une fonctionnalité peut être partiellement activée, sous-entendu active pour une certaine proportion d'utilisateurs. On va dans le fichier de configuration TestFlag, remplacer True ou False par un nombre de 0 à 100, par exemple 75, pour désigner que 75% des utilisateurs vont avoir accès à la fonctionnalité et donc par conséquent, 25% n'y auront pas accès. Alors au départ, je ne comprends pas très bien le principe. Je lui demande donc un petit peu plus de précision. Comment choisit-on quels utilisateurs vont avoir accès ou pas ? Faut-il définir des droits d'accès ? Mon interlocuteur me répond alors que le droit d'accès sera affecté à la volée, à l'utilisateur, sur la base de son identifiant, qui est une chaîne de caractère, ici ID. Il va donc falloir, en fonction de la valeur d'ID, décider si cet utilisateur en particulier se trouve dans les 75% ayant accès à la fonctionnalité ou pas. Alors je connaissais la solution à ce problème. Non pas d'expérience, mais du fait d'un exercice de code passé récemment sur HackerRank. Il fallait utiliser le hash code de l'identifiant. Mon interlocuteur essayait ici de me challenger sur un point technique de Java Core et je dois avouer que j'ai eu un vrai coup de bol. Je propose d'ajouter une méthode qui retourne un booléen et qui s'appelle par exemple isIdInRange prenant en paramètre la tranche de valeur supposée retourner True. C'est un int. Cette méthode doit donc exploiter le hash code de l'identifiant. Alors ce hash code va être un numérique, mais ce qu'on veut c'est que ce numérique soit dans la gamme de 0 à 100. Et pour ça, on va faire un modulo de ce hash code et donc prendre le reste de la division par 100 ici. Alors ça, ça va me donner un chiffre, non pas entre 0 et 100, mais entre moins 100 et plus 100, car le hash code peut être négatif. Il va donc falloir en récupérer la valeur absolue. Vous pouvez faire un math.abs. Et je stocke le résultat ici, pourquoi pas, dans une variable que j'appelle hash. Quant à savoir maintenant si cet identifiant doit ou non avoir accès à la fonctionnalité, eh bien on va simplement vérifier si hash est inférieur à la gamme autorisée, donc par exemple inférieur à 75. Ce isIdInRange, eh bien on va l'exploiter dans la méthode getFlagValue. On va toujours commencer par lire le contenu du fichier. Mais cette fois, rappelez-vous que le fichier va contenir des numériques. FlagStore n'est plus une map de string boolean, mais une map de string integer. Et lorsque l'on lit ce fichier, il ne s'agit plus de faire un boolean valueOf pour stocker la valeur dans la map, mais un integer parseInt. Dans la méthode getFlagValue, cette fois, getOdefault va donc retourner un entier et non pas un boolean. La valeur par défaut en cas d'absence ne sera plus false, mais 0. Je vais stocker ici le résultat dans une variable de type int. Je vais appeler ça range. et faire ensuite un returnUser.isIdInRange qui doit donc me retourner true ou false. Alors, on n'a pas tout à fait terminé parce que le fichier flagTest doit également être corrigé. Ici, dans le test trueFlag, on va passer flag1 à 100. Dans le test falseFlag, on va passer flag1 à 0. Ici, on a un autre test qui s'appelle flagFlip qui consiste à tester le passage de false à true. Donc, je vais ici passer de 0 à 100. Et puis, il faudrait bien évidemment rajouter un test pour tester par exemple une valeur dans les, disons, 75 premiers pourcents. On va faire un flag1.75. Je vais appeler ça below75 avec un assertTrue. Et ce test devrait fonctionner car en effet, l'identifiant de testUser est 123456789, un identifiant qui, si l'on prend le hashcode, se trouve dans les 75 premiers pourcents. Allez, je relance tous les tests et ça passe. Alors, les 45 minutes allouées à ce premier entretien sont déjà terminées. Je crois comprendre que j'ai été un peu lent. Mais dans l'ensemble, je pense que ça s'est bien passé. Le deuxième entretien technique arrive immédiatement après. Pas de pause. Mon interlocuteur me partage un tableau blanc et me demande « Imaginez une application de messagerie où deux utilisateurs peuvent discuter. Quel serait le modèle de base de données relationnelle d'une telle application ? » Alors là, j'ai la grosse banane parce que je suis plutôt à l'aise avec les modèles de données. Alors, je lui propose de répartir les données dans deux tables. Une table « app user » pour stocker les utilisateurs et une table « app message » pour les messages. L'utilisateur a un email. Dans la table « message », il y a des clés étrangères vers l'utilisateur. Une référence vers les deux participants. Ce sont ici les colonnes « emit user » et « recipient user ». Et puis, j'ai ajouté dans cette table deux dates. Une date d'émission de messages et une date pour marquer la visualisation du message. Ces dates vont permettre une reprise en cas d'échec de la transmission du message. On va ensuite, avec mon interlocuteur, discuter « indexation ». Alors ici, la discussion est assez ouverte. On parle « scénario utilisateur ». On parle « explain plan ». Bref, la discussion est plutôt sympa. On me demande ensuite « sauriez-vous calculer la place que les données prennent en base si l'application a 10 millions d'utilisateurs actifs par jour et 100 messages échangés par utilisateur ? » Alors ça, ça se calcule assez bien. Mais les formules sont assez longues et surtout, on n'a pas le temps. Mais ce que mon interlocuteur souhaite ici, c'est une estimation. Alors ici, il faut bien voir que la colonne « message » dans la table « app messages » qui va contenir le message échangé est-ce qui va vraiment dimensionner la base. Si un texte pèse près d'un kilo octet en moyenne, on va avoir un kilo fois 100 car il y a 100 messages par jour et fois 10 millions car il y a 10 millions d'utilisateurs. Cela donne donc un milliard de kilo octets, soit un téraoctet par jour. C'est énorme. Et surtout, cela pose quelques problèmes dans les fonctions de recherche. C'est pourquoi mon interlocuteur discute avec moi de méthodes de segmentation des données. Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais je lui dis que l'on peut sans doute imaginer un groupement autour des utilisateurs avec du partitioning ou pourquoi pas plus loin du sharding ou des vues. Bref, je ne souhaite pas aller plus loin dans les détails simplement parce que je ne suis pas super à l'aise sur la question. Mais cela ne semble pas très grave. L'entretien est sur le point de se terminer et mon interlocuteur aborde une dernière question. Comment imaginez-vous l'architecture d'une telle application ? Alors, évidemment, l'application peut être encapsulée dans un microservice et dans le microservice, on peut trouver toutes les couches traditionnelles, contrôleurs, services, repositories. Pour le reste, on peut imaginer plein de choses, mais va se poser la question de la réactivité de l'interface. Le stockage des messages peut sans doute être découplé de la messagerie en elle-même car en effet, il serait un petit peu inefficace d'avoir une application qui enregistre en base de données le message émis puis relie de la base de données le message à transmettre au destinataire. Non, ce que l'on va sans doute vouloir faire, c'est transmettre immédiatement le message au destinataire et avoir une sauvegarde de ce message en parallèle. Je propose donc une couche de messaging avec pourquoi pas Kafka et éventuellement de la programmation réactive côté serveur et des WebSockets côté client. Mais je reste assez superficiel, on ne rentre pas dans les détails. L'interview se termine, elle s'est plutôt bien passée et à ce moment-là, il faut bien avouer que je suis super confiant, peut-être un peu trop. arrive le troisième et dernier entretien technique. Il est suivi par trois ingénieurs dont un tech lead. La pression monte tout de même d'un cran. Mon interlocuteur est cette fois très austère en comparaison des deux précédents. La discussion est assez froide, je ravale ma banane. C'est un ingénieur qui travaille sur des questions de performance et d'optimisation. Aïe, 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 c'est pas mon truc du tout. Il me présente le problème sur lequel je dois travailler, le jeu de la vie. Alors pour autant, c'est un sujet très intéressant. Il me demande si j'en ai déjà entendu parler. Et en fait, oui, parce que j'adore les vidéos de Science Étonnante et que l'une de ces vidéos parle justement de la question. Je vous la recommande. Concrètement, il s'agit d'une grille et mon interlocuteur me propose une grille de mille par mille. Cela fait donc un million de cellules. Chaque cellule pouvant être blanche ou noire. Et on va faire évoluer l'état de la grille au fur et à mesure selon certaines règles. A chaque cycle, une cellule noire peut devenir blanche et une blanche peut devenir noire. Un exemple de règle que l'on pourrait appliquer, si la cellule est blanche et qu'elle est entourée de au moins deux noires, elle devient noire. Et si la cellule est noire et qu'elle est entourée de au moins deux blanches, elle devient blanche. A chaque cycle, on évalue toutes les cellules et donc on transforme le plateau dans son ensemble. Et il peut y avoir comme ça un nombre de cycles infini si on le souhaite. Si bien que, si l'on visualise le résultat cycle après cycle, la grille semble alors prendre vie. Je demande à mon interlocuteur, « Ok, donc quel algorithme voulez-vous implémenter ? » Il me répond que cela n'a pas d'importance pour l'exercice. Ce qu'il veut savoir, c'est comment je vais stocker l'état de la grille en mémoire. À ce moment-là, je ne vois pas bien où il veut en venir. Je lui dis, « Bon, chaque cellule est blanche ou noire, alors pourquoi pas un tableau à deux dimensions de boulet 1. » Puisqu'à chaque cycle, il y a une grille de travail et une grille de résultat, ça fait deux tableaux. Il me propose alors d'écrire un petit algorithme primitif en pseudocode pour illustrer la façon dont j'exploiterais ce tableau. Et voilà ce que je propose. Ici, vous avez une méthode qui s'appelle « NewState » qui va appliquer les règles qui vont permettre de déterminer si une cellule doit être blanche ou noire. Mais encore une fois, ces règles importent peu. Donc on ne va pas implémenter « NewState ». Alors comme vous pouvez le voir, mon algorithme est assez simple. Il consiste à itérer sur les lignes et les colonnes et obtenir l'état d'une cellule sur la base de son état précédent et donc des règles de calcul. Alors je me dis bien que mon algorithme n'est pas super optimisé et je lui dis d'emblée, bien sûr, on peut imaginer un système multithreadé, disons un thread par colonne pour accélérer le calcul. Et à ce moment-là, j'attends un petit retour de mon interlocuteur, mais celui-ci est vraiment bien décidé à ne pas m'aider. Donc je ne sais vraiment pas dans quelle direction aller et je ne sais pas ce qui l'attend de moi. Il me demande ensuite « Si vous aviez à réaliser l'interface utilisateur, comment allez-vous échanger les données ? » Alors du coup, comme on doit avoir une espèce de grille à l'écran et qu'on doit la voir progresser, j'imagine un WebSocket avec un service qui calcule le cycle suivant avec un push à chaque fois qu'une grille est prête. Et mon interlocuteur me demande alors « Et ça fait combien de données tout ça ? » Ben, un million de cellules, un booléen, c'est un octet en général, donc ça fait un méga octet à chaque cycle. Oups, ça fait quand même pas mal de données. Donc on me demande d'améliorer le principe pour limiter la quantité de données échangées et je réponds avec un petit peu d'hésitation. Eh bien, on peut diviser par 8 la quantité de données en prenant au lieu d'un booléen un bit de 0 ou 1 pour signifier que la case est noire ou blanche. Je suis là plutôt fier de ma réponse mais mon interlocuteur continue. Oui, OK. Et comment améliorer encore les performances ? Euh, ben, je ne sais pas, peut-être une compression quelconque ? Oui ? Et laquelle ? La sueur coule sur mon front. Je suis bien obligé d'avouer, je n'en ai pas la moindre idée. La personne me dit alors OK, passons à autre chose. Si le serveur tombe, allez-vous recommencer le cycle du début ? Ah, ben, en fait, non, ce serait un petit peu idiot. Ça fait peut-être des heures que ça tourne. Il faudrait conserver l'état de la dernière grille obtenue quelque part. OK, et quelle architecture proposez-vous ? Alors là, je griffonne vite le schéma que vous pouvez voir à l'écran. Désolé, je vous le laisse en l'état, c'est exactement ce que je lui ai montré. Alors, je lui explique que voilà, tout en haut, il y a l'interface utilisateur et un service pour calculer la grille suivante, un pour fournir la grille et un pour stocker la grille. Et là, j'ai toujours en tête l'idée qu'il faut obtenir de bonnes perfs. Et je reviens sur le principe du multitrading en proposant d'avoir plusieurs microservices de calcul, un pour chaque colonne par exemple. Sans grande conviction et surtout, je n'avais pas vraiment réfléchi aux implications si l'on devait mettre en œuvre cette idée. Dans ma tête, je commence à me demander mince, mais oui, comment agréger les résultats de chaque colonne ? Écoui de l'aspect transactionnel. Et là, je perds totalement le fil. Mon interlocuteur demande de développer mon idée et avec toutes les réticences qui me viennent à l'esprit, je lui réponds « Je crois que je suis sur la mauvaise voie et que ce n'est vraiment pas la peine d'aller plus loin sur cette idée. » Et malheureusement, on arrive déjà au bout des 45 minutes. L'entretien s'arrête là. Je vois mon interlocuteur déçu. Je le suis aussi. Alors bien évidemment, quand on arrive à la fin de trois entretiens techniques comme ça, sans aucune pause, on est un peu fatigué. Ce n'est pourtant pas fini. J'ai encore un entretien RH à passer. Et là, je demande une petite pause tout de même de 10 minutes que l'on m'accorde. L'entretien s'apprête à démarrer et je sais plus ou moins ce que l'on va attendre de moi car dans le message de préparation à l'entretien, il était mentionné « Please look into the star approach. » Alors je ne connaissais pas le concept. En gros, cela signifie « Situation, task, action, result. » En bref, on allait apparemment me demander de décrire une situation qui m'était arrivée dans ma carrière où il m'était demandé de réaliser une tâche précise, quelles étaient les actions que j'ai mises en œuvre et les résultats que j'ai obtenus. Alors j'ai donc préparé au préalable la question. Je savais de quoi j'allais parler. Je me suis dit « Cela va peut-être rattraper mon échec de tout à l'heure. » La jeune femme qui me reçoit, très cordiale, me demande d'abord de décrire rapidement qui je suis. Alors c'est une question assez traditionnelle à laquelle vous devrez répondre quasiment à chaque entretien. Alors préparez-vous-y. « Soyez précis mais concis. Ne racontez pas toute votre vie même si votre carrière est longue. Faites un focus sur l'essentiel et le plus récent. » Puis la personne me pose la question principale sur laquelle va se dérouler tout l'entretien. « Avez-vous déjà reçu de quelqu'un un bon conseil qui vous a fait revoir profondément votre façon de travailler ? » Cette question cadre assez mal avec l'approche star à laquelle je m'attendais. « Impossible de caser ce que j'avais préparé pour l'entretien. » Par ailleurs, c'est une question très dangereuse. Évidemment qu'il faut répondre oui. Tout le monde doit être capable d'apprendre à tout moment de sa carrière. Mais il faut trouver un juste milieu dans la réponse. Car si vous dites « Oh oui, tout le temps ! » Cela peut vouloir dire également que vous n'êtes pas très sûr de vos compétences, que vous hésitez et en général beaucoup, ce qui sera vu comme un handicap. Donc je vous propose de répondre « Comme je l'ai fait ! » Quelque chose comme « Oui, cela m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière. » Mais je sais aussi juger lorsque cette remise en question est pertinente ou non. Maintenant, évidemment, cela ne suffit pas. La personne attend que vous relatiez un événement particulier pour illustrer ce que vous avancez. Alors à ce moment-là, j'étais un peu fatigué et il m'a fallu une bonne minute pour trouver quelque chose. Et une minute de silence dans un entretien, c'est très long et embarrassant. Ensuite, la situation qui m'est finalement venue en tête, même si elle me tient particulièrement à cœur, ne s'appliquait absolument pas au poste que je convoitais. Il ne s'agissait pas d'une expérience de développeur, mais de l'une de mes expériences de chef d'entreprise. Alors je ne vais pas vous la raconter, cela prendrait trop de temps, mais c'est dans cette situation que j'ai découvert le Lean Startup. Alors là aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets un lien en description. Alors, je crois que je n'ai pas du tout convaincu la recruteuse, car les questions se sont arrêtées juste après mon explication qui n'a pas duré plus de 10 minutes. Là encore, la personne me propose de lui poser des questions avant de terminer l'entretien. Je m'exécute, car encore une fois, il est important d'avoir des questions à poser. J'en avais déjà d'ailleurs parlé dans la vidéo précédente. Et puis, à l'issue de mes questions, l'entretien s'arrête, sans que l'on évoque les aspects logistiques. Quand est-ce que je commence ? Et quelles sont les conditions d'embauche ? Ça ne sentait pas très bon. Au final, je pense avoir réussi deux entretiens et en avoir raté deux. Alors, est-ce que cela a suffi pour convaincre les 8 personnes qui m'ont interviewé pendant ces 3 jours ? Eh bien non. Évidemment, si j'avais eu le job, je l'aurais pris. Mais je ne suis pas pour autant déçu, car il s'agissait essentiellement pour moi de partager cette expérience avec vous. Alors, est-ce que j'étais proche de l'avoir ce job ou alors pas du tout ? Est-ce qu'il faut être bien meilleur techniquement ? Très difficile à dire, d'autant que ce type d'entretien se termine généralement par un email assez laconique du type « Nous avons le regret de vous annoncer que nous ne souhaitons pas donner suite blablabla » sans aucune forme d'explication. Pourtant, on aimerait bien dans ces cas-là savoir ce qui n'a pas marché pour faire mieux la prochaine fois. Et ce n'est pas faute d'avoir demandé ce retour à chacun de mes entretiens. Pour autant, j'ai beaucoup appris pendant les 15 jours qu'on durait le processus. J'ai ensuite postulé à deux offres similaires, mais dans des entreprises de plus petite taille. Et les entretiens de code m'ont alors paru en comparaison comme une partie de plaisir. J'ai alors obtenu deux très bonnes offres que je n'ai pas acceptées. Et oui, alors que j'essayais de jauger laquelle de ces deux offres paraissait la plus intéressante, c'est une personne de mon réseau qui me contacte pour me proposer un job absolument fantastique. Et cette fois, l'entretien n'aura duré que 15 minutes. Et c'est peut-être la morale de cette histoire. Et je l'ai vu des dizaines de fois avec mes étudiants pour obtenir un job le plus simple, c'est d'avoir un bon réseau. Alors retournez sur LinkedIn et montrez-vous. Le mois prochain, je vous retrouve pour une vidéo essentielle. Alors n'oubliez pas de souscrire à la chaîne et d'activer les notifications. Quelles sont les nouveautés de Java 17 ? La version LTS qui vous accompagnera durant les trois prochaines années. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501